Donc bonjour tout le monde, ici Alex pour composer-samusique.fr J'ai sorti le terrible chapeau aujourd'hui parce que c'est l'été Donc aujourd'hui ça va être un article un petit peu spécial Puisque c'est pas moi qui vais vous le présenter Mais Martin, ici, juste à côté de moi Donc Martin, il est batteur de formation Il est également, ça fait combien de temps déjà que tu fais de la MAO ? La MAO ça fait 5 ans Voilà, ça fait déjà 5 ans qu'il fait de la MAO Donc il va vous parler du sample Comment sampler Et il a vraiment fait un article très très complet dessus Donc je le remercie vraiment Merci Alex Vous allez voir ça Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo jusqu'au bout Parce que vous y allez y apprendre énormément de choses Donc que ce soit l'histoire du sample Que l'utilisation qu'on a aujourd'hui Mais aussi bien sûr la partie technique A travers le logiciel avec des captures d'écran Vous allez voir c'est très très complet Et après cette vidéo vous serez vraiment capable de sampler Et d'avoir un extrait de chanson qui vous plaît Pour l'intégrer dans vos compositions Donc vous verrez Martin explique très très bien J'espère C'est très très bon Vous allez voir Et donc je vous laisse entre ses mains Pour qu'il vous explique tout ça de façon experte Bon visionnage Et à très vite sur composé-sa-musique.fr Bonjour à tous Moi c'est Martin pour composé-sa-musique.fr Et je vais vous présenter un nouveau tutoriel vidéo aujourd'hui Qui s'appelle Le sample, principe et fonctionnement Alors pour ça Dans un premier temps Je vais vous expliquer un peu le principe du sample Et ses origines historiques Et après un petit peu Une explication sur le logiciel que je vais utiliser Parce que contrairement à ce que fait Alex Habitude Je ne vais pas vous préconiser un logiciel libre de droit Mais un logiciel payant et sous licence Je vais vous expliquer pourquoi Pourquoi est-ce que je travaille là-dessus Mais en même temps comment s'en défaire Parce que c'est aussi possible Ensuite je vous parlerai du principe de travail d'oreille Qui est nécessaire à l'utilisation des samples Puisque c'est toute une logique d'écoute Et de travail à réaliser Et ensuite on passera effectivement La partie technique en tant que telle Avec des captures d'écran Pour effectivement expliquer Comment est-ce qu'on sample d'abord Un échantillon tout seul Et comment est-ce qu'on le retravaille Et ensuite comment est-ce qu'on harmonise Des samples entre eux Et comment est-ce qu'on harmonise un sample Dans sa composition Donc voilà j'espère que ça va vous plaire Et ça débute tout de suite Alors Le sample c'est quelque chose qui remonte A plutôt Quelques dizaines d'années dans la musique Puisque les premiers échantillons Les premiers échantillons audio Qu'on retrouve C'est le Chamberlain Dans la fin des années 40 Et le Mélotron Dans la fin des années 50 C'était des petits pianos Sur lesquels quand on appuyait sur une touche Ça déclenchait la lecture d'une bande magnétique Sur laquelle est enregistré un son Les samples aujourd'hui Ça fonctionne sur le même principe Sauf qu'ils sont pas reliés A un instrument forcément Mais on peut sur son ordinateur Ou avec des sampleurs Des sampleurs physiques Couper des petits bouts de musique Ou d'un petit bout de son Pour l'habillage sonore de son morceau Ça peut être des paroles Dans un film ou dans une série Autant que ça peut être Une guitare Un piano Ou carrément une cellule rythmique entière Après on les retravaille Plus ou moins selon les besoins de son morceau Et au final Ça permet de De composer autrement Puisqu'on n'est pas forcément Assujetti à la pratique D'un instrument en tant que tel Et ça permet aussi De travailler plus Le concept de son morceau En allant chercher un peu plus loin Que ce qu'on sait juste jouer nous Alors Ça a été utilisé dans la musique Assez effectivement Largement dans les années 70 Par le Mélotron Et après ça Les expérimentateurs électroniques Ont poussé le truc un peu plus loin Je pense notamment à Kraftwerk Et au groupe de cette Cette Akabila Pour au final qu'ensuite La technique ait été Développée et apte Au développement du hip hop Et de la musique électronique ensuite Qui ont permis le développement du sound Jusqu'à ce qu'aujourd'hui On en retrouve dans quasiment Toutes les chansons du top 5 50 actuelles De nos grands tubes de l'été Donc pour sampler Il faut soit une machine physique Un sampler Comme les MPC Ou cette famille de choses là Ou alors Un ordinateur Avec un logiciel Qui permet de sampler Donc en l'occurrence Moi celui que j'utilise C'est Ableton Live Qui a pour défaut De ne pas être gratuit Et de ne pas être libre de droit Mais avec ce que je vais vous montrer Sous Ableton Live Théoriquement Vous pourrez vous débrouiller Pour aller faire ça Sous des logiciels Que vous pouvez maîtriser plus Et qui sont en quel cas Libres de droit Et gratuits Gratuit à l'utilisation Alors maintenant Il va falloir qu'on parle De l'importance De travailler son oreille Dans le sample Puisque Plus encore Je pense Que pour d'autres parties De la composition Le sample C'est vraiment Une affaire d'oreille Donc déjà Je ne peux que vous conseiller D'aller relire l'article d'Alex Qui parle de comment travailler son oreille Effectivement C'est très bien Mais là Il faut toujours Garder en conscience Qu'il n'y a pas D'outil magique Qui permet de nettoyer Les parties du morceau C'est à dire que Par exemple Si vous entendez Au milieu d'un morceau Une super guitare Que vous voudriez mettre A tout prix dans votre morceau Il n'y a pas possibilité De l'isoler du reste du morceau A moins d'être vraiment Un super ingé son Et de travailler très bien Ces égalisateurs Donc en fait Les samples Que vous pouvez faire Il faut trouver Dans les morceaux Que vous connaissez Et que vous écoutez Des parties Où les instruments Sont isolés Donc ça limite déjà Pas mal Le choix de vos samples Parce qu'effectivement Il faut toujours trouver Sur des intros Sur des ponts Sur des fins de morceaux Le moment où il y a Une accalmie Qui permet d'isoler L'instrument Que vous voulez en tant que tel Ce qui fait aussi Que c'est assez rageant Puisque souvent Il y a des parties De tueurs Qu'on aurait bien aimé Réutiliser Et on est complètement bloqué Parce qu'il y a Une impossibilité totale De les isoler Donc après Ça nécessite aussi Un petit côté Un petit côté de recherche Dans les sons Un peu comme Ce que les DJ appellent Les diggers Qui est trouver Le vieux son Ou le vieux Le vieux morceau Qui permettra justement Quitte à ce que ça a été Un flop commercial total Mais où on trouve Justement Des parties Qui sont semblables Comme ça Aisément Et avec des parties Qui accrochent l'oreille Donc à partir de là On a aussi Toute une catégorie De samples Qu'on peut utiliser Dans ces morceaux Qui sont les samples Plein d'oeil Qu'on utilise Pour faire référence A un artiste Ou A une chanson Qu'on aime bien Sans pour autant Que le sample ait une place Dans le morceau Ultra important Que ce soit La base de tout ça Mais faire un petit Plein d'oeil A un artiste Qu'on aime bien En samplant une partie C'est quelque chose Qui se fait Et qui est assez intéressant Après Pour choisir son sample Et choisir La manière Qu'on aime d'écouter Les morceaux Il faut déjà savoir La place Qu'on voudra accorder Au sample Dans notre morceau Donc par exemple Est-ce que ce sera L'élément central De tout votre morceau Il y a quelque chose Qui se fait Certains artistes Prennent un sample Et refont A peu près Tout derrière Je pense notamment Au succès Il y a Quelques années Du titre de Duck Sauce Qui s'appelait Barbara Streisand Qui est entièrement Composé Sur une boucle D'intro D'une chanson De Bonnie M Qui s'appelle Gotta Go Home Là en l'occurrence Le sample est central Et fait toute la chanson D'un autre côté On peut aussi se dire Que dans le morceau Qu'on a Qui est bien construit Il nous manque juste Une guitare Un peu rythmique Quelqu'un recherchera celle-là Mais ça détermine Toute la recherche De votre sample Parce que Soit vous recherchez Une partie centrale Vous pourrez sampler Batterie plus basse Plus clavier Pour avoir une ossature lourde Qui vous permettra De faire un morceau autour Soit vous sampler Au contraire Un élément perdu Pour pouvoir faire De la figuration De votre morceau Donc A partir de là C'est quand même Quelque chose Qu'il faut définir Avant de rechercher son sample On se dit pas Tiens j'ai un super sample Qu'est-ce que je vais en faire Où est-ce que je vais le placer Ou quoi que On peut se les garder En bibliothèque Au cas où Dans les faits Il vaut mieux que le morceau Arrive avant le sample Où vous sachiez déjà Où vous vouliez arriver Et précisément Quelle place Va avoir le sample là-dedans D'un autre côté Pour un sample Qui est important Dans le morceau Mais qui n'est pas fondamental Je vous repasserai Dans la suite De cette vidéo Le titre Intro De Alan Brax Où le sample Qui est présent En tant que tel Est un sample d'ambiance Mais n'est pas du tout La partie centrale du morceau Puisque là c'est la ligne de basse Qui est une sacrée ligne de basse d'ailleurs Mais qui n'est pas dans le sample original Et tout le morceau repose là-dessus Donc il faut vraiment Arriver à définir Avec précision Ce qu'on veut faire Du sample Et la place Qu'on va lui accorder à l'avance Et après effectivement Ça déjà mis à part Plus de la moitié du boulot est fait Déterminer Où on va chercher Ce qu'on va chercher Et quel rôle Ça va avoir dans le morceau Ensuite Conviennent Les histoires de techniques De logiciel Ce à quoi on va s'attaquer tout de suite Alors Nous voici arrivés Pour la deuxième partie Du tutoriel Donc là on est dans Le logiciel live Et on peut effectivement Voir les différentes parties Du logiciel Qui ne nous intéressent Pas toutes pour le moment Par exemple La partie ici située En haut à la gauche C'est les bibliothèques D'effets Et d'instruments logiciels Ça c'est pas important Pour le sampling C'est typique Pour live Et etc Par contre ici En haut à droite C'est la bibliothèque des samples Donc là en l'occurrence C'est intéressant Parce qu'on doit pouvoir s'y retrouver Dans la partie inférieure par contre On voit qu'il y a deux parties Donc ici À droite L'échantillon en tant que tel Donc là c'est tout un morceau Et à gauche La petite console Pour retravailler ce sample À droite À gauche Et dans toutes les situations Donc ici Comme on le voit C'est le morceau en entier Et on peut zoomer Pour faire apparaître Les parties Un peu plus clairement Ici On voit que J'ai déjà lancé une boucle Donc effectivement C'est pas une boucle terrible Celle-là Mais elle a le mérite d'exister Donc alors là C'est surtout pour montrer le principe Mais alors Cette boucle-là donc On voit clairement Qu'il y a La partie ici Que je bouge Qui est donc Le cadre de cette boucle Et La petite flèche Ici Qui est le départ On peut faire partir La boucle À n'importe quel endroit À l'intérieur De trucs On n'est pas forcé De débuter À la flèche de gauche Alors ça a l'air Un peu saut comme ça Mais on y verra Un vrai intérêt Quand il s'agira D'allier plusieurs samples Entre eux Alors par contre Ensuite J'ai sélectionné D'autres samples Qui sont un peu plus intéressants Qui a celui-là en premier Vous voyez C'est un sample assez court Mais en fait C'est trois samples Qui se suivent Dans le morceau normalement Mais comme ça Isolé On peut retravailler Donc vous voyez Si on les enchaîne Comme ça La suite Il passe bien Pour autant On peut les laisser boucler Comme ça Donc bon Ça à la limite C'est pour l'isolation D'une boucle C'est effectivement Une fois que vous avez le morceau Donc comme en haut Hop Il faut que vous sélectionnez Une boucle Et que vous cliquez ici Sur l'outil de boucle Pour que ça le fasse Et après ça Donc travailler Sa hauteur et son départ Maintenant Je reprends là-dessus On peut voir Que ici Il y a beaucoup Beaucoup d'éléments Qui nous intéressent Dans le coin en bas à gauche Premièrement Il y a la transposition Donc La transposition C'est ce petit truc Qui se compte en st En fait st C'est des semi-tons Donc si on fait Plus 2 st La boucle sera augmentée d'un ton Alors c'est pas la bonne Alors cet outil là Il est pratique Pour Quand vous avez un sample Comme une guitare Ou un piano Etc Qui part dans la même tonalité Que le reste du morceau Avec ça Même si des fois C'est impossible On peut rattraper les trucs Et souvent Ça nous permet De sauver Son morceau Et son sample Ensuite Il y a ici L'augmentation du volume Donc là On le voit clairement Sur la représentation graphique Ça peut aussi Nous faire saturer Complètement Le sample Mais si vous avez Un sample Qui au tout début D'un morceau Est aussi faible que ça Comme vous le voyez là On peut l'augmenter De manière à le rendre Plus dynamique Et à ce que le traitement sonore Se fasse un peu mieux Ensuite On a ici Le tempo d'origine Qui est donc ici De 133 Et bah On pourra changer ce tempo Mais là par contre Il y a une petite subtilité Qui est que On pourra augmenter le tempo Le diminuer C'est beaucoup plus rapide On va faire un exemple Alors on peut voir Qu'à 194 Le morceau N'est pas altéré Le son ne craque pas Ou etc Après c'est une question de goût On va voir si on l'utilise Comme ça ou pas Mais au moins Le sample continue A bien réagir D'un point de vue purement De physique du son Par contre Si on le baisse Ça va commencer à craquer Là on voit vraiment Que plus on diminue le tempo D'un morceau Ou d'un échantillon Plus il y a de perte de son Donc il vaut mieux choisir Des samples lents à la base Pour ensuite Pour en faire ce qu'on veut Plutôt que des samples trop rapides Qui vous permettront pas D'être travaillé partout Ensuite Pour faire simple Il y a aussi Là dans Ableton Live Des outils assez pratiques Qui sont Les diviser par deux Et fois deux Pour effectivement Diviser le tempo De deux de base Ou le faire fois deux de base Alors à partir de là Vous avez effectivement La majorité des outils Pour traiter un sample De base Mais ensuite Il y a aussi des outils Un peu plus rigolos Par exemple Ici Je le découpe En une nouvelle piste MIDI Alors première vue Ça peut sembler déroutant Parce qu'on a pas encore évoqué Le MIDI Et toutes ces histoires d'électronique Mais vous allez vite comprendre Donc je découpe Par huitième de note Ça va m'aller Hop Alors maintenant Qu'on a découpé notre sample En plusieurs tranches MIDI Donc qu'on voit ici Dans la partie du bas Ici la touche blanche Représente le dos de mon clavier La touche noire ici Mon do dièse Et ainsi de suite Ce qui fait que je peux rejouer Les micro parties du sample Dans l'ordre que je veux Là si je l'ai fait à la suite On va voir que ça fait le sample D'une manière un peu tordue Alors comme ça On peut se dire Que ça n'a pas d'intérêt buff Puisque ça découpe tout Mais ça peut aussi nous permettre De faire des petits bouts Qui n'ont rien à voir Alors ça fait très découpé Mais si vous le retravaillez Comme ça encore derrière C'est un outil Qui peut s'avérer intéressant Dans une boîte à outils De musiciens et de compositeurs En règle générale Alors Pour cette deuxième partie Du tuto En tant que tel Cela c'est pour l'harmonisation Des samples Entre eux Donc là Pour ça J'ai pris un exemple D'un morceau Que j'avais commencé à travailler Donc Où la partie de base S'articule sur deux samples Bien définis Donc il y a celui-là Et celui-là Que normalement Je place Deux fois le premier Une fois le dernier Parce que en plus Ça nous fait une structure en trois J'aime bien les trucs Un peu Un peu arythmique Seulement Cette partie Comme on peut le voir Elle est assez large Puisque On voit dedans Qu'il y a quand même Comment dire Il y a une batterie Il y a une basse Il y a quelques petits éléments Parasites Et c'est là Qu'on va avoir L'importance de l'égalisation Donc on reprend sur ce premier sample Qui est ici Alors On peut voir sur ce premier sample Donc Là En bas à gauche De notre écran On a un égalisateur Donc ici Si on met tout Normal Ce n'est pas vraiment de différence Parce que je ne l'ai pas Beaucoup trié Il n'y a pas beaucoup d'aigu Dans ce morceau-là Et bien On va baisser le midi On va baisser les middles Et vous allez voir Que ça fait de la place Pour d'autres instruments Il nous reste Que la basse Un poil de grosse caisse Et une caisse claire très étouffée Donc on peut maintenant La marier avec un autre sample Comme on le voit Ce deuxième sample Lui Il est quasiment que sur de l'aigu Il est très simple Donc là Les deux en tant que tel Peuvent se marier Assez facilement Suite à ces traitements sonores Alors après On remarque aussi Quand je fais ça Que Si je clique Sur mon sample J'atterris sur effectivement La partie qu'on a vue juste avant Pour l'égalisation On est sur la piste audio On n'égalise pas un sample En tant que tel On égalise une piste Donc effectivement C'est juste pour vous dire C'est ici que ça se passe Et ensuite Il y a les histoires De placement rythmique Plus ou moins simultané Et là on en revient A l'intérieur de la boucle Ce que je vous racontais tout à l'heure Donc vous voyez Cette petite flèche de départ Ici Et bien si on la décale Forcément Là où elle pourrait Se retrouver de base On a un sample Qui tout seul Peut sonner Et qui au final Pas beaucoup de différence Avec le sample Qu'on travaillait juste avant Sauf que maintenant Si on lance les deux samples En même temps Ça ne passe plus Le décalage est franc Donc il faut savoir aussi Jouer avec ses départs rythmiques Pour que tout soit Bien simultané Ce qui est je vous l'accorde Pas très évident La bombe Je suis reparti en retard Mais effectivement Pour égaliser tout ça C'est pas très très facile Alors après là Ça marche entre deux samples Comme ça Ça marche aussi Entre ce sample Et le reste de votre morceau Si votre sample Comme ça Est un peu large Avec une basse Plus une batterie Plus quelques éléments Encore un peu parasites Et bien il faudra Que vous travaillez Votre égalisation Soit de cette partie là Soit du reste de votre morceau Pour pouvoir avoir Un équilibre à l'oreille Qui soit agréable Et ça on va encore une fois De même pour le placement rythmique Il faut toujours Que votre sample démarre Parfaitement Sur le premier temps De sa boucle Quitte à ce que ce soit pas Le premier temps Par lequel vous ayez Commencé à boucler Alors là je sais pas Si je suis très clair Mais en gros Il faut faire super attention A cette petite flèche là Qui est en bas Et à la faire partir Au bon endroit Très précisément Sinon votre décalage Va être flagrant Pour tout le morceau Alors en conclusion De tout ce tutoriel Ce que je peux vous dire De plus important Sur le sample C'est l'importance De la préparation De son morceau De l'écoute Des morceaux vraiment Et du plan Qu'on a fait De sa composition Pour effectivement Déterminer le rôle Choral sample Dans le morceau Ce qui est vraiment Le plus important En tant que tel Mais la deuxième chose Qu'il y a à retenir Du sample Et de l'utilisation Et du travail du sample C'est que C'est les outils Qui sont très pratiques Mais qui tentent De plus en plus A mélanger le rôle De musicien De compositeur Et d'ingénieur du son Donc on rentre dans une discipline Toute particulière Qui peut vous faire Travailler votre oreille Votre point de vue Sur la musique Mais qui est encore Dans un truc à part Dans le traitement du son Vraiment mélangé A tout ça Qui est A mon avis Mais alors là Ça n'engage que moi Le chemin Que vont prendre Plus ou moins Tous les autodidactes De la musique En solo Puisqu'il faut savoir Faire un peu un geston Un peu compositeur Un peu musicien Sans forcément Avoir des capacités maximales Partout Mais on sera obligé De se débrouiller là-dedans Pour faire des morceaux Tout seul Qui soient En tant soit peu Potables Donc sur ce Je vous souhaite Une bonne journée En général Continuez de visiter Composez-sa-musique.fr Et pour votre information Je fais des compositions Solo Avec des samples dedans Qui sont disponibles Sous le nom de Frikadel Je laisserai le lien Dans l'article Et voilà